Bonjour Mesdames et Messieurs, dans cette vidéo je vous montre une technique de folie qui permet d'éviter quand on assombrit comme ça le ciel, d'assombrir aussi les bâtiments qui sont dedans. Démonstration, je suis sur cette photo et j'ai rajouté un gradient, vous voyez qui est ici, c'est sympathique, c'est très bien. Le problème c'est que ça assombrit aussi le bâtiment de la Maison Rose magnifique petit restaurant à Montmartre. Dans cet épisode, je vais vous montrer trois techniques différentes de folie pour éviter cela. Alors avant qu'on commence, petite chose, vous pouvez encore obtenir gratuitement mon livre à des bases de la photographie, un magnifique livre de 200 pages avec plus de 15 ans de photos. Je vous montre exactement quel appareil photo que j'ai utilisé, quels étaient mes réglages exacts, le type de matériel que j'utilise et plein de techniques de composition. Vous obtenez le livre gratuitement avec une masterclass qui s'appelle Trouver votre voix en tant que photographe. Le lien est sous la vidéo, c'est totalement gratuit si vous regardez jusqu'à la fin. Alors c'est parti, on y va, comment faire ? Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé trois copies de cette photo, ce qu'on appelle des copies virtuelles sans le masque. Vous voyez là, il n'y a pas de masque, donc le haut du ciel est très clair. Donc, c'est très simple. Vous allez ici, technique numéro 1, que je pense est la meilleure. Et c'est vraiment, je vous montre les trois techniques comme cela, vous ne voyez pas, dites-moi dans les commentaires celles que vous pensez qui est mieux. Petit dégradé linéaire, je fais un petit dégradé comme cela. Donc, je vais un peu exagérer, je vais vraiment assombrir. Voilà. Et du coup, on a le haut du bâtiment qui assombrit. On ne veut pas cela, hors de question, c'est parti. Comment faire ? Technique numéro 1, alors c'est pas mal, j'adore cette technique, parce que je l'ai découvert ce matin en fait. Vous faites soustraire, donc on va soustraire donc de se dégrader quelque chose. Donc, je vais faire soustraire et je vais soustraire le ciel. Alors sur le coup, cela va faire un truc bizarre, cela va annuler l'opération parce qu'on a enlevé le ciel. Mais ce qu'on veut faire, c'est l'inverse. Donc, on va dans ciel, on clique sur les trois petits points-là et on fait inverser. Et regardez, folie, ce qui se passe, c'est que du coup, on a le ciel qui s'assombrit et pas le bâtiment. Donc voilà, c'est pas mal. Alors si vous avez un petit halo lumineux, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cliquer sur ajouter, petit pinceau et vous pouvez prendre un débit et une densité assez basse avec la même valeur et vous pouvez assombrir là pour éviter un tout petit peu l'effet halo lumineux. Mais c'est pas mal. Voilà, ça, c'était la technique number one. La technique number two, je vais ici. Attendez, vous savez ce que je vais faire ? Je vais créer une copie. Je vais créer une copie virtuelle comme ça. Voilà, on a cette photo, on a exactement le même dégradé. Donc, il est là, le dégradé. Il est là, le dégradé. Je prends là et je vais enlever donc le masque de ciel qu'on a fait. Je vais supprimer ça. Voilà, on revient au début. Je vais aussi supprimer le pinceau qu'on vient de faire. Voilà, comme ça, ça va vous permettre de vous familiariser aussi avec cette nouvelle interface que je trouve pas terrible du tout. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette interface d'Adobe. Moi, je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas du tout, mais bon. Donc, on est là. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Donc, j'ai mon dégradé. Je vais faire soustraire, pinceau. Là, c'est une technique un peu plus compliquée. Donc, par défaut, vous voyez, on a un pinceau avec un petit tirel à marquer. En fait, c'est un pinceau négatif. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur masquage automatique parce que le masquage automatique permet… Je vais vous montrer sans masquage automatique pour vous voyez la différence. Si je peins ici, en fait, je mets un débit, un densité dans les 70-80. Si je peins ici, vous voyez, ça m'enlève l'effet du dégradé, mais ça me fait un halo lumineux. On ne veut pas ça, n'est-ce pas ? Donc, pomme Z pour venir en arrière. Par contre, si je fais soustraire, pinceau et ce coup-ci, je mets masquage automatique et je fais la même chose. Eh bien, vous allez voir qu'il y a moins d'effet de halo. Pourquoi ? Parce que le masquage automatique va essayer de détecter là où il y a le moins. Non, vous voyez là où il y a le moins, il va se dire, ok, donc ce qu'il veut, c'est effacer l'effet du dégradé que là où il y a le moins. Donc, il ne faut pas que le moins est sur le bleu, sinon je vais avoir un petit halo. Une fois que vous avez fait le contour comme ça, vous enlevez le masquage automatique, vous baissez la tête de la brosse en utilisant évidemment la molette comme ça de votre souris et vous effacez le moins ici. C'est-à-dire que vous effacez l'intérieur en faisant très attention de ne pas aller sur le ciel. Voilà, c'est pas mal. Alors, on compare ce résultat-là avec ce résultat-là. Vous voyez, la première technique est bien. Bon, là, on a un petit halo lumineux, mais deuxième technique est pas mal. Allez, troisième technique, c'est parti. Clique droit, création d'une copie virtuelle pour pouvoir partager, pour partir là-dessus. Je vais effacer le pinceau, voilà. Je vais supprimer le pinceau. OK, donc là, j'ai juste mon dégradé. Et sur le dégradé, je vais faire soustraire. Et au lieu de prendre pinceau, on va faire gamme de luminance. Alors, le principe de la gamme de luminance, c'est que c'est une manière de faire un masque. Et si vous voulez voir à quoi ressemble le masque, on peut cliquer sur afficher la carte de luminance. Alors, il faut déjà commencer à faire ça, voilà. Et en rouge, on va avoir le masque. Donc, je veux supprimer le rouge. Donc, qu'est-ce qu'on veut qui soit en rouge ? Le bâtiment. Donc, vous voyez, quand je suis là, j'ai le bâtiment qui est en rouge, j'ai les arbres, c'est pas mal. Mais mon dégradé, il est un petit peu trop brutal. Donc là, vous voyez, il y a un petit carré là, voilà. Et quand je bouge ça, ça fait un sorte de dégradé. C'est-à-dire que ça fait que c'est moins abrupt comme masque, voilà. Donc, je suis en train de dire en fait au logiciel de dire, voilà, j'ai un dégradé sur le ciel. Je veux que le dégradé soit effectif partout, sauf là où il y a du rouge. Donc, j'enlève ça, c'était juste pour montrer et regarder le résultat. Sans le dégradé lunaire, sans la gamme de luminance, pardon. En fait, ça rééclaire complètement le bâtiment. Alors bon, l'effet est un peu fort, mais c'est pas mal du tout. Madame, mademoiselle, petit service à demander si vous pouvez liker la vidéo. Ce serait sympathique, ça permet à d'autres internautes de découvrir la vidéo d'avance. Merci. Voilà trois manières de pouvoir faire ça. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez avoir mon livre, magnifique livre, les bases de la photographie. J'ai mis 15 ans à faire ce livre. Vous avez une masterclass qui va avec qui s'appelle comment trouver votre voix en tant que photographe. C'est très important que vous trouvez votre voix, votre manière d'exprimer. Et je vous montre une technique de fou qui m'a vraiment aidé moi à trouver ma voix, ma patte. Vous savez, quand vous allez sur Instagram et vous voyez une photo de quelqu'un que vous connaissez bien, tout de suite vous reconnaissez, ah bah tiens, c'est une photo d'un tel, il a trouvé sa patte. Comment trouver votre patte ? Comment récupérer ce livre ? Le tout est sous la vidéo Folie Furieuse. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.